C'est en qualité de maire de Romba, mais surtout en tant que président de la CCPOM et conseiller départemental que Lionel Fournier a accueilli jeudi après-midi Patrick Weiten, président du conseil départemental de la Moselle. Une visite inscrite dans le calendrier afin de réaliser un tour d'horizon des différents projets en cours ou à venir sur le territoire et notamment sur le site de l'ancienne agglomération avec l'ouverture prochaine d'une plateforme logistique chronoposte. Projets qui sont tournés largement vers l'économie, la logistique, donc l'emploi. Il est important que le département soit présent à la fois dans la connaissance de ces projets et dans l'accompagnement, en particulier en matière de desserte, d'infrastructures sur lesquelles nous devons réagir et agir. On est sur un projet qui va profondément bouleverser le paysage. Ici, entre Amnéville et Romba, et qui va donner encore une dynamique supplémentaire à ce territoire entre Metz et Tourville, qui n'est pas un territoire intermédiaire, mais qui est un territoire qui a mission d'assumer pleinement à la fois son autorité géographique, économique et sociale. L'aménagement du territoire au service de l'attractivité, c'est l'une des priorités souhaitées notamment par le département, ici à Romba ou ailleurs. On est là sur un site majeur du département, site industriel, site économique, site touristique. On a toutes les ambitions de la Moselle qui sont réunies ici, sur un même territoire. Donc il était normal que nous soyons là et que nous continuons à être là et qu'on réponde présent aux investissements qui doivent être réalisés ici, à la fois par l'action privée, mais également par les collectivités publiques. On a besoin de démontrer qu'on a tourné la page de cette industrie qui, sur certains territoires, a disparu, mais qui aujourd'hui renaît à partir de nouvelles économies qui correspondent aux besoins exprimés à la fois par l'industrie, par les entreprises, par les populations au XXIe siècle. Et donc pour nous, c'est absolument essentiel d'accompagner, parce que c'est source d'attractivité et de rayonnement. C'est-à-dire qu'on va maintenant sur ces territoires non plus parler de ruines, non plus parler de friches, non plus parler de bâtiments à démolir, mais véritablement parler de projets de construction, de projets de développement, de projets de création de richesses et de projets de création d'emplois. Donc on est dans cette Moselle qui se veut dynamique, qui se veut attrayante et qui veut se tourner vers son avenir avec des ambitions territoriales, quelles qu'elles soient. C'est ici, c'est à Metz, c'est à Thionville, c'est à Sargouine, c'est à Saint-Avold. Et pour nous, il est absolument essentiel que le département de la Moselle marque la place qu'il souhaite tenir dans le Grand Est et sur un territoire qui a une mission stratégique d'aménagement du territoire et de développement au service de l'attractivité. Développer les infrastructures de déplacement, comme le contournement de Romba, via la poursuite de la VR 52 ou encore l'aménagement de l'accès à ce site de l'ancienne agglomération, c'était tout l'enjeu de cette visite du président du département.